La deuxième étape de ce Paris-Nice 1997, 173 km entre Bourges et Montluçon, un seul homme a été motivé pour animer l'étape à l'avant de la course, Frédéric Pontier de l'équipe Casino. Mais après plus de 150 km à l'avant de la course, le coureur français va être repris par le peloton et on va assister à une nouvelle arrivée massive sur cette 55e édition de Paris-Nice. Et finalement c'est le vainqueur de l'étape de la veille, le belge Tom Stills, qui s'impose au sprint devant Jean-Matteo Fanini de la Saïko et Frédéric Montcassin de la Gagne. Avec les bonifications de sa victoire d'étape, Tom Stills remonte à la deuxième place du classement général à 3 secondes de Laurent Jalabert. Ciao tout le monde !